Salut à tous et bienvenue sur Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui une petite vidéo astuce, est-ce que vous aimez regarder YouTube à partir de Safari et est-ce que vous aimez faire du pi-picture, une pi-ture, c'était donc un des avantages d'iOS 14 lors de sa sortie et malheureusement Google a tout fait pour que cette fonctionnalité ne puisse plus exister. Alors je vous ai trouvé un petit raccourci très sympathique que je vous partagerai dans la description. Vous n'aurez qu'à le télécharger, à l'installer et vous pourrez faire sans problème ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Tout simplement, on se dirige sur Safari. Alors ici on vous demande si vous voulez vous connecter à votre compte YouTube, vous pouvez le faire ou pas, c'est votre choix. Ici je ne vais pas me connecter à mon compte. On a une deuxième fenêtre qui nous demande par rapport aux cookies et aux données partagées. Donc ici on part tout de suite sur le dernier bouton en bas à droite du nom de Accepter l'utilisation des cookies. Vous allez donc dans la barre d'adresse, vous marquez youtube.com et vous faites entrer. Une fois sur YouTube, les amis, c'est là où ça devient super intéressant. Je vais par exemple lancer une vidéo au hasard, celle-ci. Voilà donc je lance cette vidéo. Et ici je fais une petite... Donc je fais une petite pause en tapant deux doigts rapidement, deux fois rapidement. Donc vous vous dirigez tout de suite en bas dans la barre des outils et vous allez sur... Envoyer, bouton, envoyer, bouton. Le bouton envoyer. Alors attention, avant de faire cela, je vous ai mis dans la description le raccourci à installer, à télécharger et à installer pour pouvoir faire cette fonctionnalité. Donc ici, tout de suite, je clique sur... Envoyer. Une fois que j'ai cliqué sur envoyer, je descends sur le bas de ma fenêtre. Le tiroir s'est ouvert. Je descends donc sur le bas de ma fenêtre. Et vous allez trouver l'option... Youtube image dans images. Youtube image dans images. Vous le validez. Il était une fois, on suppond à Time, MFFO, MF... Images dans l'image affichée. Vidéo 7... Ici, vous pouvez vous apercevoir... Qu'on est en picture in picture. Alors attention, si cela ne fonctionne pas, mettez-vous, une fois que vous avez ouvert Safari, tout en haut à gauche en mode ordinateur. Et lorsque vous allez lancer pour la première fois le raccourci, tout en haut de votre iPhone, un tiroir va vous demander d'autoriser le picture in picture. Maintenant, si je vais sur mon écran d'accueil... On peut s'apercevoir que j'ai toujours... Mon Youtube qui tourne. Et je peux quand même, sans problème, naviguer sur mes pages, lire Safari, tout en écoutant ou tout en regardant ma petite vidéo. Je peux même, en faisant un double tap de doigts rapidement, faire une pause ou relancer la lecture. C'est franchement génial car c'est même accessible via le voice over et ça, c'est plutôt cool. Alors n'hésitez pas à aller télécharger le raccourci que je vous mets dans la description. J'espère que cette vidéo et ce petit raccourci va vous faire plaisir car actuellement, le picture in picture n'est possible que sur Netflix. Il est possible sur Molotov, il est possible sur MyCanal. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres applications qui exécutent le Pi, donc le picture in picture. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501